Salut les gratteux, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui c'est l'improvisation et je vais notamment essayer de répondre à une question que l'on me pose souvent comment est-ce qu'on peut débuter efficacement à solo ? Et l'une des bases les plus solides pour pouvoir développer ses idées et construire des phrases est le fait de jouer des arpèges. Et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous montrer plusieurs phrases basées sur un arpège que vous pourrez utiliser par la suite, le tout organisé par différents niveaux allant de 1 à 7. Bon visionnage ! Jouer un arpège signifie que vous allez jouer les notes qui sont présentes dans l'accord qui est joué à ce moment-là par l'accompagnement. Imaginez dans ce cas-là qu'un autre guitariste joue un accord de Ré mineur. Et bien dans cet accord vous avez trois notes différentes qui sont la fondamentale Ré, la tierce mineure Fa et la quinte juste La. Mais on peut très bien rajouter un quatrième son qui va être la septième mineure, dans ce cas-là Do. Et bien pour les débutants en improvisation, vous pouvez débuter avec ce premier niveau qui consiste simplement à monter et à descendre l'arpège en aller-retour strict en croche. Ce qui vous fera jouer le motif suivant. Passons maintenant au niveau 2 où nous allons garder plus ou moins le même motif mais nous allons rajouter des notes. Car en effet, juste avant de débuter sur la fondamentale le Ré, nous allons rapidement effectuer un petit effet de jeu avec le pull-off pour arriver sur le Do, la septième mineure. Ré, Do, Ré, Fa, La, Do. Et une fois que nous sommes arrivés sur le Do, je vais effectuer un slide de deux cases afin de rajouter la fondamentale le Ré. Et effectuer ensuite le motif en sens inverse afin de revenir au début du motif. Pas trop dur pour vous, dans ce cas-là, continuons avec le troisième niveau qui cette fois-ci utilise strictement le même motif pour les trois premiers temps. Sauf que pour le quatrième temps, nous allons continuer à descendre de l'arpège vers les graves. Ce qui nous fera jouer cette fois-ci une mesure complète en continuant avec le La, le Fa, le Ré, le Do, et vous concluez sur le 1 de la mesure suivante par un Ré. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos car je sortirai un nouveau cours sur cette chaîne tous les dimanches soirs à 18h. Grâce à vous, nous venons de passer la barre des 9200 abonnés et nous sommes en route vers les 10 000. Nous arrivons maintenant au quatrième niveau où nous allons essayer de déstructurer un peu cette position de l'arpège de Ré mineur 7 qui, dans sa forme complète, nous donne ceci sur deux octaves différentes. Première octave et deuxième octave que vous pouvez conclure en jouant une nouvelle fois le Ré à l'octave supérieure à la case 10. Et pour déstructurer cet arpège, nous allons le briser par groupe de trois notes. C'est-à-dire que vous allez commencer tout d'abord par jouer les trois premières notes de l'arpège, Ré, Fa, La Reculez d'une note, c'est-à-dire sur le Fa et rejouez trois notes Fa, La, Do Même chose avec toutes les autres notes de la position La, Do, Ré Do, Ré, Fa Ré, Fa, La Fa, La, Do La, Do, Ré Attention cette fois-ci car le débit change, en effet nous jouons des triolets. Passons maintenant au cinquième niveau où nous allons essayer de créer quelques lignes mélodiques à l'intérieur de l'arpège. Et pour cela, je vous propose d'utiliser également quelques effets de jeu, par exemple ici en débutant de la fondamentale sur la corde de La Mais d'effectuer des slides afin d'aller chercher le Do et de revenir, ce qui nous donne ceci Ré, Do, Ré Ensuite vous continuez à monter votre arpège Fa, La, Do Doublez les notes qui se trouvent sur cette corde à l'aide de Hammer et de Pull-Off Do, Ré, Do, Ré Continuez à monter votre arpège Fa, La, Do Effectuez un slide pour atteindre le Ré Et comme l'objectif de ce motif c'était de répéter les notes de Do et de Ré Dans ce cas-là, vous allez rejouer le Do avec votre index Effectuez un slide avec ce doigt jusqu'au Ré Ensuite Hammer pour atteindre le Fa qui se trouve cette fois-ci à la treizième case de la corde de Mi aigu que vous pouvez atteindre par exemple avec votre auriculaire Et rejouez le Ré une dernière fois pour conclure Je vous rejoue tout d'abord le motif au ralenti Nous arrivons maintenant au sixième niveau Où cette fois-ci nous allons utiliser des renversements de cet arpège C'est-à-dire que nous allons débuter par une autre note que la fondamentale en basse L'avantage c'est que ce motif se jouera sur trois octaves de manière symétrique Vous allez tout d'abord commencer par jouer la quinte Le La qui se trouve à la cinquième case de la corde de Mi grave Ensuite le Do à la huitième case Ensuite le Ré à la cinquième case de la corde de La Et le Fa à la huitième case de la même corde Descendez ensuite d'une corde et décalez de deux cases Et reproduisez exactement le même schéma La Do Ré Fa Descendez d'une corde et cette fois-ci décalez de trois cases Pour pouvoir jouer encore une fois le même motif sur un troisième octave La Do Ré Fa Ce qui nous donnerait tout d'abord ceci Et pour redescendre vers les graves Je vous propose un autre motif symétrique Qui va utiliser également un autre renversement Qui cette fois-ci va débuter avec le Do à la treizième case de la corde de Si Ensuite le Ré la fondamentale Thierse mineur le Fa Et vous retrouvez le La à la dix-septième case de la corde de Mi aigu Sauf que pour redescendre dans les graves Nous allons jouer ce motif dans l'autre sens La Fa Ré Do Remontez d'une corde et décalez de trois cases vers la gauche Et reproduisez le même schéma La Fa Ré Do Décalez de deux cases remontées d'une corde Et reproduisez une troisième fois le schéma Et concluez en jouant le Ré à la dixième case de la corde de Mi grave Voici maintenant ce que cela donne si j'enchaîne successivement ces deux motifs Nous arrivons maintenant au septième et dernier niveau où je vous propose cette fois-ci de jouer le Ré sur quatre octaves différentes Et pour ce premier octave nous allons tout d'abord nous placer sur le Ré qui se trouve à la dixième case de la corde de Mi grave Donc Ré Fa La Do Une fois que vous avez terminé ce premier octave vous allez effectuer un slide pour retourner sur le Ré Ré Fa Que je vous conseille de prendre avec l'annulaire afin d'adopter le meilleur doigté possible pour la suite C'est à dire La Do Et comme ça vous êtes en bonne position avec votre index pour effectuer de nouveau un slide vers le Ré Qui se trouve à la quinzième case de la corde de Si Ré Fa La Do Et pour conclure vous pouvez effectuer un dernier slide de deux cases pour arriver sur le Ré Ou alors vous restez sur le do à la vingtième case et vous effectuez un bend d'un ton Voici maintenant un petit exemple d'illustration si j'utilisais ceci en contexte de jeu Si vous souhaitez vous entraîner je vous ai mis le lien du backing track dans la description de la vidéo Vous avez vu comme quoi le simple fait de jouer un arpège de Ré mineur même sur tous les accords de la grille Rend déjà votre improvisation beaucoup plus mélodieuse Mais bien sûr vous pouvez faire sonner cela encore mieux en essayant de jouer les autres arpèges des autres accords de l'accompagnement Et voilà les gratteux c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire je vous répondrai avec grand plaisir En attendant portez-vous bien n'oubliez pas de vous abonner et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours Salut Sous-titres par Jérémy Diaz